Alors, on va rencontrer Ndessi, qui va être transférée de l'Université de New York à celle de l'Université de Seattle, parce qu'elle a eu une relation avec son professeur, et donc en gros elle a été transférée. Et donc en gros on va l'avoir directement, on va l'avoir intégrée à l'Université de Seattle. On va voir qu'elle va avoir une colocataire, Brooke, avec qui elle va partager sa chambre. Et on va voir au fur et à mesure certaines choses. Donc déjà de base, on va voir, donc on va en apprendre un peu plus sur Nessi, sur ce qui s'est passé à New York tout simplement. Pourquoi elle a été transférée, qu'est-ce qui s'est passé, les raisons, pourquoi, du comment on va dire. On va aussi rencontrer, dès le départ, le groupe d'amis de Brooke. C'est vrai que c'est assez compliqué à dire en fait. Le groupe d'amis de Brooke, voilà. Donc dedans il y a Brooke, il y a Will, un personnage que je ne suis pas fan, donc je ne suis pas très fan on va dire. On saurait après pourquoi. Il y a aussi Stacey et Ben, eux on ne les voit pas souvent. Stacey je ne l'ai pas très vu, pas très souvent vu non. Mais sinon il y a Stacey, Ben, Will et Brooke dans le groupe d'amis, on va dire. Et en fait on va les voir dès le départ, quand Nessi va s'intégrer, etc. Enfin va aller aux fêtes, etc. On va la voir. Et au fur et à mesure des pages, on va rencontrer Sam par la suite. Donc Sam à elle, mais il n'est plus connu sous le prénom de Sam, sous le nom de Sam. Et lui on va apprendre qu'il est accusé d'avoir tué une personne, d'avoir... Il est accusé de meurtre en fait simplement. Et au final, on va en apprendre un peu plus sur lui et sur Nessi. Donc sur lui on va commencer à en apprendre un peu plus sur son passé, sur ce qui s'est passé par rapport au meurtre, tout simplement. Pourquoi il est accusé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Qui il est accusé d'avoir tué. On apprend un peu plus parce qu'on apprend qu'il a tué apparemment quelqu'un, qu'il a accusé d'avoir tué quelqu'un, qu'il est accusé de meurtre. Mais on ne sait rien du tout à part ça en fait. On ne sait pas qui il a tué, si c'était qui la personne qui l'a tué, etc. Vraiment on ne connait pas vraiment tout ça. On apprend juste qu'en fait Sam c'est un meurtre prié, il a tué quelqu'un, etc. Il ne faut pas s'en approcher. C'est tout ce qu'on sait dès le départ. Et en fait ce qu'il y a c'est que Nessie, elle, on va voir qu'elle va être intriguée par Sam. On va voir qu'elle a cette envie de le connaître, savoir ce qui lui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Et pas simplement pour satisfaire sa curiosité par rapport comme tout le monde, mais juste parce qu'elle veut apprendre à le connaître parce qu'elle a l'impression de voir une aura autour de lui qui ne soit pas très lumineuse, on va dire qu'il est assez sombre. On le voit vraiment abattu en fait. Donc on va en apprendre plus sur lui, sur Nessie, sur leur relation à tous les deux, sur un moment des pages. À côté de ça, on va aussi voir Will qui est assez manipulateur, on va dire, parce qu'il va faire certaines choses qui vont faire qu'on ne l'apprécie pas trop. Voilà. Et surtout mettre Nessie dans une situation assez, comment on peut dire ça, pas très, je ne sais pas si on peut dire joyeuse, mais ce n'est pas vraiment une recherche en fait. Elle n'est pas dans une situation qu'elle voudrait être en fait. Il fait des choses qui ne sont pas top, même si au final on comprend pourquoi il fait ça. Mais bon, il aurait pu trouver un autre moyen d'ailleurs. Et au final, on va voir ça par rapport à Will, certaines choses qu'il fait par rapport à Nessie, etc. Et il faut vraiment que j'arrête, etc. Et donc vraiment à côté, on va aussi, comme je l'ai dit, on va voir Nessie et Sam, leur relation évoluer. On va voir que tous les deux ont un moyen de communication à eux. Donc Nessie, elle, c'est la peinture par rapport à tout ce qu'elle fait. La peinture, les dessins. Et Sam, donc avant qu'il soit accusé de meurtre, il était dans... Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est la musicologie, je crois. Je ne sais pas du tout si ça existe. Bref, il était dans l'étude de musique. Donc lui, c'est mon moyen de communication, c'est vraiment la guitare, la musique. Il transmet ce qu'il ressent par rapport à ça, comme Nessie par rapport à la peinture. Et en fait, on va vraiment voir les deux évoluer. On va voir vraiment leur relation avancer. On va voir qu'au début, surtout, Sam ne voulait pas la laisser rentrer. Parce qu'il avait une sorte de date de péremption, vu qu'il était accusé de meurtre. Il savait que sa vie allait se terminer à un moment donné. Donc il ne voulait pas faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Mais même s'il ne voulait pas faire rentrer quelqu'un dans sa vie, Nessie est très, 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 très persévérante, on va dire. Comme elle l'a dit elle-même, certaines personnes peuvent penser qu'elle est têtu, d'autres qu'elle est... Comment ils ont dit ça déjà ? Comment elle dit ça ? Je ne sais plus. Elle a dit têtu une autre chose et persévérante. J'ai juste retenu les deux. Voilà. Elle est très persévérante, ce qui fait qu'au final, on va voir leur relation entre les deux évoluer. On va voir comment ça va se passer. Et vraiment, les deux sont tellement mignons, mais vraiment, ils sont tellement choux. On voit leur relation évoluer. On voit comment ça va se passer. On ressent vraiment ce qui se passe entre les deux, en fait, grâce aux mots de génie, en fait. Comment elle fait transmettre certaines choses dans le livre. Et c'est trop beau, en fait, vraiment. On va voir comment ils sont, enfin comment ils vivent, comment vit Sam certaines choses, en étant paréat, vu qu'il est accusé de meurtre. Comment il vit cette chose. Comment il le vit au quotidien. Parce que Nancy, elle, de son côté, elle l'a vécu à New York, avec son histoire d'aventure avec son professeur. Donc, elle connaît ça. Et en fait, elle veut juste l'aider, en fait, tout simplement. Elle veut le comprendre, elle veut l'aider. Elle veut juste être là pour lui, en fait, tout simplement. Et on va vraiment voir, au fur et à mesure de l'histoire, plein de choses, quoi. On va vraiment voir leur relation à tous les deux. Ce qui va se passer, mais aussi ce qui se passe à l'université avec Brooke, Quill, etc. Nancy pendant ses cours. Mais aussi avec Grayson, donc un ami qu'elle s'est faite, donc où elle travaille dans un bar. Parce que Grayson, c'est le propriétaire d'un bar. Où elle va travailler pour gagner sa vie, tout simplement. Et donc, vraiment, on va voir plein de choses. On va aussi voir des indices par rapport à l'enquête, par rapport au meurtre qui s'est passé. On va apprendre plein de choses. On va aussi, donc, découvrir certaines choses par rapport au passé de Nessie. Certaines choses sur sa famille, son enfance. Mais aussi sur Sam, sur sa famille, sur son... Sur sa vie, etc. Certaines choses qui sont passées et qui sont très tristes, on va dire. Donc voilà, en fait, je n'essaierai pas à quoi dire de plus. De toute manière, j'avais fait une vidéo, je l'avais déjà faite la vidéo. Je la refais juste parce que je l'ai relue. Vu que j'ai eu l'ESP. Je l'ai relue, donc j'ai préféré quand même faire la vidéo. J'espère que cette vidéo ne sera pas très brouillon. Je pense que les vidéos vont être catastrophiques. J'espère juste que ça ne va pas être trop compliqué à comprendre. Si vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à aller voir ma chronique. Je vous mettrai mes deux chroniques, de toute manière. La première que j'avais faite et la deuxième. Comme ça, vous aurez les deux. Et aussi, je vous mettrai, si vous voulez, le lien de la vidéo en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir si vous souhaitez la première vidéo que j'avais faite. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que j'avais beaucoup parlé dans la première. Je pense. J'étais une grosse pipelette aussi, ce n'est pas ma faute. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé à savoir si vous voulez le lire ou pas. Si elle ne vous aura pas aidé, je suis désolée. Ce n'était pas mon but. Mais en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est aller lire le bouquin. Vraiment, moi, il faut que je sais qu'il faut que je l'achète. Parce que je veux vraiment le bouquin en papier. C'est juste merveilleux. Il est tellement beau. Déjà, l'image, déjà l'image, l'image, elle est tellement belle, l'image. Elle est trop belle, l'image. Je vous la mettrai maintenant sur l'écran. L'image est trop belle. Vraiment, elle est magnifique. L'histoire, elle est pareille. Elle est d'une sublimissimité. Ça ne se dit pas du tout ce que je viens de dire. Elle est d'une beauté, vraiment aussi. Elle fait partager, elle partage des sujets importants. Comme le harcèlement, les relations, la toxicité aussi. Le jugement, les rumeurs, les relations, ça je crois que j'ai déjà dit. La famille, le passé, vraiment les choses. C'est un livre qui est beau comme triste en fait. Il fait passer de super beaux messages. Il est d'une beauté extrême. Vraiment, il est de beauté mais sans nom. Mais en même temps, il fait passer des messages assez tristes. Mais qu'ils ont besoin d'aller voir le jour en fait. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment de le lire. Parce que moi je l'ai adoré. Et je peux juste le conseiller. Voilà. Bref, je vais arrêter de maintenant cette vidéo. Parce que sinon je n'aurai pas quoi que... Je vais encore répéter ce que j'ai à dire, etc. Parfois la vidéo, bref. Je vais arrêter de parler maintenant. Ce sera une bonne chose pour tout le monde. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère que ça ira pour vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut les petites fleurs. Bisous.